La parabole des talents présente dans la langue française une difficulté qui est liée au mot même de talent. Pour nous, les talents, c'est des compétences, par exemple. J'ai un talent pour la peinture, je suis capable de peindre de manière artistique et suggestive. Dans le monde biblique, le talent représente une mesure d'argent, c'est d'ailleurs une petite fortune. Il faut donc résister à la tentation de voir la parabole des talents comme une explication de la répartition des dons de chacun selon l'arbitraire de la volonté divine. Celui-ci serait doué de nombreuses compétences, de nombreux dons, celui-là en aurait moins reçu. Ce n'est pas la scène que dresse cette parabole. Les talents représentent de l'argent, c'est-à-dire des moyens. Le maître donne des talents à chacun selon ses capacités, c'est-à-dire le maître donne à chacun les moyens selon les dons qu'il a reçus. Il n'y a donc aucune injustice au départ. Dès lors, comment expliquer le traitement du troisième ? Pourquoi a-t-il enterré les moyens de faire fructifier ses compétences ? Comment expliquer qu'il n'est pas travaillé ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Chacun a reçu de Dieu les moyens de mettre en œuvre les dons qui lui sont propres. Trois serviteurs sont donnés en exemple. Les deux premiers se mettent aussitôt à travailler. Pour eux, que le maître soit présent ou pas n'a pas beaucoup d'importance parce qu'il est toujours présent dans leur cœur. Ils ne se posent pas de questions sur lui parce qu'ils sont toujours liés à lui par la foi dans l'amour. Ils ne s'interrogent pas sur la répartition des talents. Ils ne s'interrogent pas sur ce que le Seigneur attend d'eux. D'ailleurs, remarquons qu'il n'a laissé aucune consigne. Chacun est bien libre de faire ce qu'il veut avec ses talents. Et surtout, ils ne se perdent pas en conjecture sur les possibles intentions du maître lorsqu'il a donné cette répartition. Ils sont heureux de vivre, ils désirent vivre et ils s'épanouissent à partir de ce qu'ils ont reçu de leur maître. Le troisième, au contraire, vit dans la peur. Et sa peur défigure le visage du maître. Il vit dans la défiance. Il se méfie des intentions cachées. Et je crois que le fait d'avoir pris des talents, c'est-à-dire justement de l'argent, nous rend facile à comprendre cet état d'esprit. Tu me donnes de l'argent, on peut dire, pour que je puisse réaliser mes projets. On peut dire aussi, parce que tu veux que j'ai une dette envers toi, tu me donnes de l'argent, c'est une manière de me garder en ton pouvoir, de m'asservir et de m'imposer ta loi. Les deux attitudes sont possibles, mais une seule est juste. Et se laisser aveugler par sa peur, raisonner avec Dieu à partir d'un rapport de pouvoir, est complètement erroné. Le maître, d'ailleurs, à la fin de la parabole, ne juge personne sur la rentabilité. S'il espérait des retours sur investissement, il ne dirait pas à chacun de garder ce qu'il a. Ce qu'il attend, ce n'est pas qu'on lui rende l'argent, mais qu'on lui rende compte de ce qu'on a fait avec les talents. Lui ne réclame rien d'autre que la joie de voir que ses serviteurs se sont épanouis chacun dans sa vie. Le troisième, celui qui est aveuglé par la peur, par son égoïsme, celui qui a vécu dans la méfiance, est aussi celui qui nous permet de comprendre la parabole. Le maître ne vise pas la rentabilité, il juge chacun selon sa fidélité. Sa fidélité à quoi ? Puisqu'il n'y a pas eu de consigne, il n'y a pas eu de mission donnée. Sa fidélité au désir du maître, de le voir vivre, grandir, être heureux. Sa fidélité à son propre désir, car chacun porte en lui le désir d'entreprendre, de vivre et d'accomplir ce pour quoi il l'est fait. Et c'est bien pour ça que le maître donne à chacun les moyens d'accomplir ce pour quoi il l'est fait. Puissions-nous vivre dans la foi ? Puissions-nous intérioriser le désir de bonheur pour nous que Dieu exprime dans tout ce qu'il nous donne, en nous préservant de la peur, de la désespérance et de tous les replis sur soi qui engendrent la violence ? Puissions-nous reconnaître notre Dieu à ce qu'il est, un Dieu d'amour qui invite à l'amour, un Dieu parfaitement heureux dont le cœur est ouvert comme une invitation adressée à chacun d'entre nous d'entrer dans son bonheur. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501